Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Libertés Financières et aujourd'hui, je vais te parler de 7 mythes, 7 choses qu'on croit vraies et qui ne le sont peut-être pas forcément si on veut justement s'engager dans une démarche frugaliste, si on veut s'engager sur le chemin de l'indépendance financière, si on veut être plus libre au quotidien. On voit ça en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. C'est une chaîne qui est faite pour t'aider à faire des économies, pour faire travailler ton argent à ta place et être plus libre tout simplement. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérémy et je suis l'auteur de ce livre qui s'appelle Un Salaire Sans Rien Faire ou Presque. C'est aux éditions Robert Laffont, c'est en vente dans toutes les librairies et c'est même désormais disponible en médiathèque et en bibliothèque municipale. Je suis également formateur, je propose des formations, formation sur la liberté financière et l'immobilier. Il y a tous les liens dans la description de la vidéo si cela t'intéresse. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. Ok, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'ai dit en introduction, je voudrais qu'on parle de 7 mythes, de 7 choses qu'on croit vraies, des fausses croyances en vérité par rapport au frugalisme et à la liberté financière. Alors on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet et le premier point, la première chose dont je voudrais te parler, le premier mythe, c'est le fait de croire que jardiner va te permettre absolument de réussir à être plus indépendant au quotidien. C'est totalement faux parce que pour réussir à jardiner, déjà il faut un jardin. Et un jardin, ça coûte du fric compte tenu du prix au mètre carré. Alors si tu l'as, c'est bien, tant mieux, tu peux le mettre à profit, mais si tu ne l'as pas, déjà ça va poser un problème problème. Alors certes, on peut louer un jardin ouvrier, dans les villes il y a forcément des petits jardins ouvriers, des petits espaces qu'on peut louer, etc. Mais à ce moment-là, il faut l'envisager comme un espace loisir, une espèce de hobby si tu préfères. Si tu démarres le jardinage de zéro et que tu veux faire un potager pour être plus libre et indépendant, il va te falloir du matériel, de l'outillage, de l'expérience et du savoir-faire. Et ça, je suis désolé, mais ça coûte du pognon. Et quand on démarre de zéro, on va forcément faire des bêtises. Le jardinage, ça reste une excellente manière de réussir à économiser de l'argent sur le long terme, mais ça n'est pas la manière la plus efficace ni la plus rapide pour réussir à atteindre la liberté financière. Par ailleurs, il faut prendre aussi en compte le fait que le jardinage, c'est du temps. Et le temps, c'est de l'argent. C'est du temps que tu ne vas pas pouvoir utiliser pour travailler et percevoir un salaire. Il faut aussi remettre toutes ces questions-là en perspective, vraiment, si on ne veut pas tordre la réalité. Deuxième fausse croyance par rapport au frugalisme et à la liberté financière, c'est de croire que le crédit, c'est l'ennemi. Rien n'est plus faux. Tous les crédits ne sont pas tes ennemis. C'est un peu comme l'histoire du bon chasseur et du mauvais chasseur. Si tu connais le sketch des inconnus, c'est exactement la même. Il y a le bon crédit. Le bon crédit, c'est celui qui te permet d'acheter des actifs rentables, d'acheter des choses qui produisent de la valeur au fur et à mesure du temps. Comme par exemple, si tu fais un crédit pour acheter un appartement et que tu le mets en location, cet appartement va produire de l'argent, va produire de la valeur au travers des loyers. Tout simplement. En plus, avec le temps, sa valeur va peut-être en plus s'apprécier. Ça, c'est moins évident. Mais en tout cas, dans le très long terme, on voit que les prix de l'immobilier ont tendance à monter. Mais là encore, ça demande du savoir-faire, de l'expérience et de l'expertise. Si ça t'intéresse d'en savoir plus et de commencer à te former dans l'immobilier, tu peux, dans la description en dessous, t'inscrire pour recevoir une formation en 4 vidéos. Cette formation va te permettre de trouver des biens rentables, la bonne affaire, d'apprendre comment tu vas réussir à les acquérir sans argent, sans apport, comment tu vas réussir à les louer facilement et en plus, cerise sur le gâteau, comment tu vas faire pour ne pas payer d'impôts sur ces investissements. Donc, si ça t'intéresse, tu regardes dans la description de la vidéo, il y a tous les liens. Évidemment, il y a aussi la mauvaise dette. C'est celle qui te sert à acheter des choses qui vont perdre de leur valeur au fur et à mesure du temps. On appelle ça des passifs dans le jargon. On va trouver, par exemple, là-dedans, une télévision, un téléphone, une voiture, tout ce qui va t'appauvrir petit à petit au fur et à mesure du temps. Parce que la voiture, elle va perdre de sa valeur, en plus, il va falloir l'entretenir. Le téléphone, je n'en parle même pas, à peine tu l'as acheté, sa valeur, elle est déjà divisée par deux, à la limite, tu vois ce que je veux dire. Donc, à ce moment-là, mieux vaut essayer de réduire ces dépenses-là, d'essayer d'éviter de les acheter à crédit, puisque l'argent qu'on va te prêter n'est pas gratuit. Et quand tu vas t'endetter pour acquérir ces choses-là, comme un ordinateur, par exemple, c'est la double peine. Tu rajoutes au prix du produit qui va se déprécier au fur et à mesure du temps, eh bien, tu rajoutes à ça le coût du crédit en lui-même. Donc, mon conseil par rapport à ça, eh bien, ce serait tout simplement d'envisager la dette comme un outil, un outil intelligent qui vous permette de vous enrichir à long terme. Troisième mythe, troisième fausse croyance par rapport au frugalisme et à la liberté financière, eh bien, c'est de vouloir absolument acheter des produits en promo ou des produits à prix cassé. Ça n'est pas toujours la bonne attitude, tout particulièrement quand il s'agit de la viande ou de la bouffe en général. C'est-à-dire que si tu vas acheter des produits alimentaires et que le prix, il est bradé, c'est forcément qu'il y a une raison. Et la raison, c'est peut-être que le produit, sa date limite, elle est un peu moyenne, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les acheter. Il y a des produits par rapport auxquels on peut largement exploser la date limite. Je pense par exemple à tout ce qui est biscuits, épices, même les produits laitiers, on peut les dépasser. C'est la fameuse histoire des dates recommandées et des dates limites. Par contre, quand il s'agit par exemple des produits tels que la viande, il ne faut pas déconner avec ça parce que si on dépasse les dates limites, ça risque de poser des problèmes d'hygiène alimentaire. Et essayer de faire preuve de bon sens. Ce n'est pas forcément les meilleurs choix que de vouloir acheter des produits à prix cassé ou des produits qui vont avoir un défaut. C'est vrai également pour les vêtements. Par exemple, tu achètes un t-shirt à 2 euros, tu vois, et il est à prix cassé, etc. Seulement, le t-shirt, tu vas le laver 3 fois, au bout du 4e, il va être complètement déchiré, il n'aura plus aucune forme et tu n'auras plus envie de le porter. Où il est le bénéfice d'avoir acheté ce truc-là ? Tu aurais peut-être mieux fait d'acheter un t-shirt ou un polo plus cher, à 15 euros ou à 20 euros, mais ce polo, tu es content, tu es fier de le porter parce que c'est quelque chose qui te va bien, dans lequel tu te sens bien. En plus, tu vas pouvoir le garder longtemps, voire très longtemps, parce que la matière, elle est de meilleure qualité. Donc là aussi, il faut savoir faire preuve de discernement et ne pas toujours vouloir aller au moins cher. Le mieux est parfois l'ennemi du bien, retenez ça. La quatrième fausse idée, le quatrième mythe par rapport au frugalisme et à la liberté financière, c'est de croire qu'il faut systématiquement acheter des produits en vrac. Et alors là, je vous mets vraiment en garde, parce que par rapport aux produits en vrac, il y a des sacrées arnaques. On va trouver des supermarchés qui vont vendre ces produits beaucoup plus chers que le prix auquel ils devraient le vendre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils savent qu'il y a une espèce de tendance, une espèce d'effet de mode par rapport à ça. Et quand ils vont te vendre du café en vrac, par exemple, eh bien, ils vont avoir souvent tendance à te vendre du café de mauvaise qualité, du café pas cher. Et puis, à ce moment-là, ils vont augmenter leur marge produit dessus, tout simplement. Donc là aussi, il faut savoir faire preuve de discernement et ne pas forcément systématiquement vouloir acheter en vrac, ni même en grande quantité. Parce que si tu veux acheter en grande quantité, eh bien, là aussi, ça va poser des questions de stockage par rapport à la place disponible, sachant encore une fois que le prix du mètre carré, aujourd'hui, est très cher dans les logements et dans les maisons. Je trouve ça profondément injuste, en vérité, que ces produits en vrac ne soient pas toujours vendus au bon prix parce que moi, je pars du principe que quand tu t'engages dans une telle démarche, eh bien, c'est une démarche à la fois écologique, puisque moins d'emballage, c'est toujours mieux pour la planète, et c'est une démarche économique, puisque moins d'emballage, eh bien, ça devrait être moins d'argent dépensé pour l'emballage et toute la publicité, en fin de compte. Et pourtant, eh bien, quand on regarde le ticket à la caisse, eh bien, ça ne se vérifie pas systématiquement. C'est assez malheureux, je trouve. Cinquième fausse croyance sur le frugalisme et la liberté financière, eh bien, c'est de croire que l'achat d'objets d'occasion est toujours le meilleur choix à faire. Alors là aussi, c'est pas forcément vrai, parce que quand tu vas acheter un produit neuf, eh bien, t'auras à minima la garantie constructeur. Alors que quand t'achètes un produit d'occasion, eh bien, évidemment, tu l'auras pas. En fin de compte, la vraie question qu'il faut se poser quand on achète un produit d'occasion, c'est de savoir si on risque d'avoir besoin de le réparer à un moment donné. Quand j'arrivais dans un appartement qui était vide et que j'avais besoin de me loger, ce que je faisais, c'est que, par exemple, j'allais acheter des meubles Ikea, mais d'occasion sur Le Bon Coin, j'arrivais à les trouver, notamment vers le mois de juin, il y a plein d'étudiants qui vendent leurs meubles, et j'arrivais à trouver exactement les modèles que je voulais. C'est des meubles sur lesquels il n'y a pas grand-chose à réparer. De toute façon, s'il faut le réparer, c'est qu'il est foutu. Donc, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Et à ce moment-là, ça me permettait de réussir à me meubler avec des meubles relativement modernes, mais à moindre prix, tout simplement. Puisque je veux dire, c'est aussi qu'après, les gens, quand ils viennent chez toi, ils ne vont pas te demander si tes meubles, tu les as achetés d'occasion ou pas. Sixième fausse idée sur le frugalisme et la liberté financière, eh bien, ça va être de croire, à tort, je pense, que de se déconnecter du réseau va te permettre de faire des économies drastiques. Je m'explique. Il y a un grand nombre de personnes parmi vous qui souhaitent réussir un jour à vivre en toute autonomie. Et c'est formidable, l'idée est belle, même si elle est difficilement atteignable. Une partie de cette autonomie sera acquise, notamment grâce à l'autonomie énergétique. En d'autres termes, l'idée, ce serait de dire, on met des panneaux solaires, on met une petite éolienne, on va produire notre propre électricité et on va se déconnecter du réseau EDF, on va stocker notre électricité sur des batteries, etc. C'est bien, mais ce n'est pas forcément toujours facilement réalisable, d'une part. Et d'autre part, il faut aussi mettre ça en face, du coup, pour réussir à avoir les panneaux solaires, de l'impact écologique également lié à la production de panneaux solaires, parce qu'il faut voir dans quelles conditions c'est produit. Et quand on met tout ça bout à bout, eh bien, il faut considérer le fait que ce passage hors réseau, cette déconnexion, elle va te nécessiter de faire des investissements qui sont énormes. Même pour te déconnecter du réseau d'eau, par exemple, tu vas te dire, c'est pas grave, on va mettre un récupérateur d'eau de pluie avec un système de filtration Berkey. Le filtre Berkey, en fait, c'est le filtre où tu peux même mettre de l'eau de la rivière, de l'eau de pluie, ça va tout filtrer, filtrer, et à la fin, tu as une eau pure et bonne qui est comestible et qui est buvable. Ouais, mais tout ça, il faut le mettre bout à bout, voir le temps que tu vas devoir y attribuer, voir le coût que ça va te nécessiter. Ton autonomie, elle va te coûter une blinde. Et il n'est pas si évident que ça que l'affaire soit rentable quand on met tout bout à bout. Il faut vraiment prendre le temps d'arriver à chiffrer et réfléchir à tout ça. La septième fausse croyance par rapport au frugalisme et à l'indépendance financière, la liberté financière, eh bien, ça va être de croire qu'il faut absolument se priver des petits plaisirs du quotidien pour réussir à économiser et épargner dessus. Moi, je vois les choses de cette manière, c'est que si tu te restreins trop, à un moment donné, c'est comme une personne qui va faire un régime drastique. Tu vas complètement arrêter de manger du sucre, créer du gras, etc. Oui, c'est vrai, tu vas perdre du poids. Oui, c'est vrai, tu vas économiser de l'argent par analogie. Mais à un moment donné, tu risques de craquer et de faire n'importe quoi et de déconner et de le regretter et de retomber dans tes travers. Encore une fois, il faut vraiment essayer de mettre de la mesure dans ce qu'on fait et prendre le temps de vivre, prendre le temps aussi de dépenser son argent parce que je vous l'ai déjà dit, l'argent, c'est un outil de liberté, mais l'argent est aussi fait pour se faire plaisir, pour profiter des petits bonheurs du quotidien. Et un petit restaurant de temps en temps, des petits moments entre amis, etc. Eh bien, il faut considérer le fait que oui, ça va peut-être te coûter de l'argent à un moment donné. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est l'anticiper, le budgeter en fin de compte plutôt que de te prendre en quelque sorte les choses en pleine figure sans avoir réussi à anticiper le coût de ces dernières et à ce moment-là, réussir à vivre le mieux possible en dépensant ton argent de la manière qui te semble la meilleure. Et ne jamais oublier le fait que par rapport à ça, par rapport à cet argent, de toute façon, tu n'as de compte à rendre à personne et certainement pas à ton banquier qui n'a pas à te dire la manière avec laquelle tu dépenses ton pognon. Si tu as envie d'utiliser ton pognon pour te faire plaisir, eh bien franchement, vas-y, tu serais bête de te priver. Mais par contre, anticipe cette dépense, tout simplement. Si on vit comme ça en se privant de tout à un moment donné, mais tu vas devenir fou, tu vas craquer, tu vas devenir dingo, c'est pas ça la vie. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir, on est venu justement pour en profiter du mieux possible. Mais en essayant aussi de faire preuve d'une certaine modération, en essayant d'anticiper les choses, en essayant de mettre de l'intelligence dans notre quotidien, en fin de compte, tout simplement. Et c'est d'autant plus vrai dans la période actuelle qu'on est en train de vivre, qui est une période particulièrement difficile. On arrive ici au mois de juin, au moment où je fais cette vidéo. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut faire tes achats pour les courses de rentrée pour les enfants. C'est pas au mois de septembre parce que les prix vont exploser. C'est peut-être maintenant aussi qu'il faut anticiper les cadeaux de Noël parce qu'ils vont être beaucoup moins chers que si tu les achètes au mois de décembre ou peut-être même certains produits alimentaires que tu vas acheter maintenant et que tu vas pouvoir stocker ou congeler en prévision de Noël où les prix vont être hyper chers. C'est ça, faire preuve de bon sens au quotidien. C'est avant tout anticiper et prévoir. C'est de cette manière-là que tu arriveras à économiser des milliers d'euros. Je rappelle également qu'économiser, c'est pas tout. Si tu fais qu'économiser et épargner de l'argent, ton argent, il est en train de se faire déglinguer par l'inflation. Ce qui est important, c'est que tu arrives à faire quelque chose d'intelligent aussi avec ces économies et faire travailler ton argent à ta place. Alors, si ça t'intéresse et que tu ne sais pas par quel bout commencer, je te renvoie vers mon programme de formation Liberté Financière dans la description de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un pouce et va vite voir cette autre vidéo dans laquelle j'explique comment réussir à reprendre le contrôle de ton budget assez simplement en vérité. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.